La Turpin Science vous propose de vivre le stand électrostatique du Palais de la Découverte. Dans cette première vidéo, nous vous proposons de découvrir les principes de base de l'électrostatique et le phénomène d'influence. L'électrostatique est la branche de la physique qui étudie des phénomènes créés par des charges électriques. Une représentation de l'atome se figure comme un noyau central composé de particules chargées positivement appelées protons et de particules mobiles de charges opposées en orbite autour de ce dernier, les électrons négatifs. Pour comprendre les phénomènes, retenons simplement que deux particules de charges électriques opposées s'attirent, tandis que deux particules de charges électriques identiques se repoussent l'une et l'autre. Dans les expériences que nous vous proposons, seul le mouvement des électrons interviendra pour expliquer les phénomènes. Observons un phénomène bien connu. Lorsque je frotte un tube de PVC contre un tissu et que j'approche ensuite le PVC à proximité d'une petite sphère en aluminium, j'observe un phénomène d'attraction. La position de la sphère est visiblement influencée par mon bâton. Cette expérience illustre le principe fondamental d'influence électrostatique. Partons du principe que la plupart des objets qui nous entourent sont dits neutres. Cela sous-entend qu'ils possèdent autant de charges positives que de charges négatives. Lorsque je frotte mon tube de PVC à un morceau de tissu, j'arrache à ce dernier des électrons chargés négativement et je les transfère au tube de PVC qui devient alors un objet chargé négativement. Lorsque j'approche le tube de PVC de la petite sphère en aluminium, les charges négatives contenues dans le tube repoussent les charges négatives de la sphère, d'autant que les métaux contiennent de nombreux électrons libres qui se déplacent facilement. Il existe alors sur la surface de la sphère proche du tube de PVC un déficit d'électrons. Cette partie de la sphère est par conséquent chargée positivement et elle va interagir avec le bâton chargé négativement. La sphère est dite sous influence électrostatique et cela se traduit par une force d'attraction électrique qui attire la sphère vers le tube de PVC. Pour mesurer ce phénomène d'influence, nous utilisons un électroscope. Son principe de fonctionnement est assez simple. Un plateau relié à une barre verticale conductrice qui autorise le déplacement des électrons appelé électrode, à laquelle est fixée sur un axe une petite aiguille mobile qui permet de mesurer un angle d'écartement entre l'électrode et l'aiguille. Lorsque mon électroscope est neutre, l'aiguille et l'électrode sont toutes les deux positionnées verticalement. Approchons notre tube de PVC chargé négativement du plateau sans le toucher. Nous observons que l'aiguille s'écarte de l'électrode verticale. Sous l'influence du bâton chargé négativement, des électrons présents dans le disque de l'électroscope sont repoussés jusqu'au bas de l'appareil qui devient excédentaire en électrons et donc chargé négativement. L'aiguille et l'électrode étant toutes deux chargées négativement, elles se repoussent. Les graduations de l'appareil nous permettent alors de mesurer l'influence. Lorsque j'éloigne le tube de PVC, l'aiguille regagne sa position initiale verticale. Mon électroscope est à nouveau neutralisé. Dans la prochaine capsule consacrée à l'électrostatique, nous vous présenterons les effets de contact associés au phénomène d'influence et nous fabriquerons un carillon électrostatique. Vous avez aimé notre vidéo ? N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Toute l'équipe de la Sturbine se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501